Comment concevoir un espace qui soit davantage un outil de travail plutôt qu'un simple bureau ? Telle était la problématique auquel s'est confrontée l'agence d'architecture Chartier d'Alix pour la rénovation du Design Center de Renault. Trois ans après avoir remporté l'appel d'offres, voilà l'espace inauguré. L'occasion pour les architectes de nous accueillir chez eux dans le 11e arrondissement de Paris et de revenir sur un projet aussi complexe qu'enthousiasmant. C'est vraiment un endroit qui est un endroit qui doit rester extrêmement confidentiel avec des gens qui viennent un petit peu de toutes les formations parce que c'est quelque chose qui est très caractéristique de ce lieu. C'est la multitude des métiers qui s'y trouvent. Ça va du modeleur à celui qui désigne les couvres extérieures. Et du coup, voilà, on a pas mal de métiers différents. Donc on est rentré, on a eu la chance de gagner ce concours en 2014 et justement sur l'idée aussi d'être les premiers acteurs de ce nouvel outil de travail en étant sur place, en créant des workshops, en travaillant vraiment avec chacun des représentants de ces différents métiers et en essayant de comprendre leurs attentes et de pouvoir fabriquer un outil d'aide à la créativité pour ce design. Challenge numéro 1 du projet, faire dialoguer ces différents corps de métier en ouvrant les espaces sans jamais compromettre la confidentialité. On a développé un concept qu'on a appelé la confidentialité active dans le sens où, au lieu que cette confidentialité soit uniquement gérée par l'électronique, par un badge, c'est une certaine manière d'essayer de responsabiliser aussi les gens sur le moment où ils échangent et le moment où ils ont besoin soit de se retrouver pour être un petit peu plus dans leur cocon, soit d'échanger des informations qui, par exemple, soient un peu spécifiques. Donc on a créé différents niveaux de confidentialité, différents niveaux de transparence. On a aussi surtout travaillé notamment sur un élément qui est entre l'architecture et le mobilier, qui est une sorte de bibliothèque-filtre qui se retrouve entre plusieurs studios, qui est à la fois une cloison, comme une cloison transparente ou translucide, dans laquelle on peut voir les vues, mais qui aussi obtient une épaisseur et qui est dans laquelle on va pouvoir installer des livres, installer des objets, des maquettes, qui va permettre de s'asseoir, qui va permettre de discuter, de dialoguer. Et cet élément, notamment, par exemple, a été vraiment un outil de conception et un outil de travail pour pouvoir générer cette confidentialité active. Cette cloison a été imaginée en collaboration avec l'agence du designer Joran Briand, lui-même concepteur du mobilier. On voulait vraiment amener une approche domestique au lieu, et donc on trouvait ça pertinent de développer une gamme de mobiliers sur mesure qui répondent aux besoins des utilisateurs. Et donc, on a travaillé sur un tabouret, un pouf, un système d'étagère sous forme de kit, et puis aussi du meuble d'agencement, comme les bornes d'accueil, des bancs, et un système de luminaire, à la fois pour les bureaux et à la preuve en suspension. Nous, on travaille beaucoup sur les systèmes de filtres, et c'est des choses qu'on aime bien développer au sein de l'agence. Et on a développé deux systèmes de filtres, qui sont un système de filtres qu'on vient appliquer sur le vitrage, et un système de filtres par le système d'étagère. Ce qui est intéressant avec le système de filtres qu'on a appliqué sur le vitrage, c'est une sérigraphie, on a dessiné sur mesure une dentelle de pixels qui a différentes densités, selon les besoins d'intimité du projet. Et ce graphisme, on l'a appliqué sur l'ensemble de la périphérie du bâtiment, et il devient aussi un signal. En fait, on a développé un cercle colorimétrique, et en fait, chaque couleur correspond à un atelier. Donc, il est à la fois filtre, mais il est à la fois signal pour indiquer les adresses principales du bâtiment. Mobilier, fonctionnement, signalitique, ouverture, le projet est à la fois un modèle de modernisme et une démonstration qu'architectes et designers sont d'autant plus efficaces quand ils travaillent main dans la main. Mais quoi de plus logique qu'une collaboration entre créatifs pour livrer un bâtiment destiné à la création.